Salut à tous, c'est Cigogne, on se retrouve pour la suite de Far Cry 2, j'espère que vous allez bien de votre côté. Donc le premier épisode c'était une longue cinématique, on se retrouvait jusqu'ici, là où le jeu démarre vraiment. Et du coup c'est parti, on va regarder. Allez dormir à la planque. Ok, on va faire ça, on va passer le temps un peu. Voilà. Ça va être un peu fin de journée. On va sauvegarder, on continue. On va faire deux sauvegardes au cas où. Téléphone. J'ai besoin que tu partes en éclaireur vers un camp de l'UFLL au nord de notre opposition. C'est un ancien abattoir. Je veux la liste complète de leurs hommes et de leur arsenal. L'endroit est marqué sur ta carte. Allez, file maintenant. Ok, ça marche. Ok, alors la mission c'est se prendre au point d'observation et espionner le camp. Allez, c'est parti. Je ne me rappelle plus, on avait laissé le véhicule. Ah, là derrière quelque part. Alors, on va. Ok. Et on fait s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. Ah, des munitions, ça fait toujours plaisir. Je suis full. Lancement aussi. Ok, c'est parti. Ok. 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 Ah, ça fait du bien de reprendre le Let's Play. Là, c'est le dernier temps, j'ai fini State Top d'ici deux. Alors, bientôt sur site. Plutôt que de lancer l'assaut sur le camp, prenez discrètement le chemin de traverse. Effectuez la reconnaissance d'un camp, vous donnera un avantage décidif sur vos ennemis. Question de vie ou de mort. On va se garder là. Là. Je mettais un peu trop à avancer. Allez, c'est parti. On avance. Je fais pas mal de balles pour qu'il y en ait dit. Oh là 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 là. Je ne sais pas ce que je voulais faire. Les explosions, elles sont abusées dans ce jeu. Ah bah c'est la guerre. Moi, je suis petit pété. Déjà que le jeu a été fait avec beaucoup de détails, autant en profiter. Ok, pas besoin de ça. Ok. On recharge. On n'a pas beaucoup de munitions au début. Il faudra améliorer ça. Je vous expliquerai ça, de toute façon, au fur et à mesure. Alors, les munitions, ça fait toujours plaisir. Oh là là, on va ouvrir. Il n'y a rien d'autre. Ah ah ah. Qu'est-ce que c'est bizarre cette porte ? Bon, elle ne veut pas s'ouvrir. Ok. je n'ai pas vraiment espionné en fait et du coup ça ça devrait s'ouvrir alors c'est la malaria qui commence voilà où je tipee de lourd en fait j'ai déjà enquêté on les déplacements sont pas pas fluide fluide comme on sait pas un jeu de notre époque quoi maintenant ça s'ouvre c'est ça un partenaire maintenant au cours de vos missions partenaire préféré vous contacterait pour vous proposer d'autres moyens des accomplis et de gagner plus je peux t'aider à trouver des médicaments retrouve moi plus tard au bar chez mike's ok au bar chez mike's ok mais je viens d'arriver dans la région à plus d'infos quoi d'accord bon je me démerderai alors on va récupérer la serein qu'on a utilisé avant de garder tranquillement voilà du coup tu restes là sans bouger non ok bon travail je t'ai peut-être jugé un peu vite je vais te dire un truc chez moi les gens qui bossent bien sont payés en conséquence retourne à l'arène et on trouvera un arrangement ok ça marche ça marche donc on doit aller à l'arène et on doit retourner au bar chez maïc tu nous voir qu'il faut à l'arène ok voyons la map ok ok un problème ouais c'est parti bon je fouille pas plus que ça j'aurais bien aimé trouver des grenades mais ben voilà on va prendre ce véhicule plutôt pas besoin de le réparer ah voilà ce que je cherchais ah non c'est des soins oh punaise de loin je pense que c'est des grenades c'est pas grave voilà c'est ça que je veux ce genre de véhicule plutôt qu'une voiture c'est pour les avant poste parfois vous êtes pris en chasse du coup vous switchez directement à la mitrailleuse et vous tuez vos poursuivants allez c'est parti oh non non les galères commencent bon putain c'est pas possible bon c'est pas grave bienvenue dans park ride j'ai fait de la merde moi c'est pas grave on en retrouvera un véhicule et de la chance je pense que c'est pas grave si on est pas loin ah là si vous tombez dans l'eau c'est la merde là c'est cette sensation là qui est unique sur park ride 2 là vous êtes vraiment libre à vous même au milieu du territoire si vous avez envie de merde il faut vous démerder quoi ok on va à la reine attention au photo j'ai pas fait exprès ah non est-ce que ça bastonne ici ou pas bon ça a l'air calme on se gare ici alors ah j'aime bien j'aime beaucoup donc la reine où es-tu c'est tout droit ok alors qu'il y a de voir c'est pas des grenades mais ça fait vraiment le café dans le jeu les explosions elles sont dingues mais par exemple le lance-loquette il faut en avoir un faut vraiment l'utiliser comment expliquer vraiment l'utiliser avec soin quoi faut pas faire n'importe quoi donc c'est là derrière non que je dois me rendre ah bien caché toc 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 qui va là c'est fait je vais te dire un truc sur l'économie du coin la seule monnaie qui sert à quelque chose c'est le diamant oublie tes billets j'en voudrais même pas pour emballer mon poisson quand tu travailles avec la PR t'es payé en pierre bon un de mes hommes pas le plus brillant a récupéré une mallette de diamant et l'a largué ici hier il les a planqués quelque part dans le camp et s'est pris une balle en rentrant en ville c'est peut-être toi qui l'a descendu quoi qu'il en soit si tu veux ces pierres fonce les chercher il y a un mouchard dans la mallette donc tu peux la retrouver avec ta boussole si j'étais toi j'irais m'acheter des médocs tu devrais aller chez Mike's c'est un bar d'expat un bon lieu d'information pour à peu près tout fais toi soigner et viens au bureau de la PR en ville je te présenterai à Kwasi c'est bon il peut partir maintenant allez salut ah d'accord ok c'est rapide c'est expéditif ok la petite sauvegarde toujours toujours alternée entre la première la deuxième ainsi de suite j'ai mis deux sauvegarde c'est un peu trop on va récupérer toute neuve comme les armes se dégradent parfois lorsque votre carte est dépliée vous pouvez voir une lumière verte qui clignote sur votre GPS elle indique une mallette de diamant à proximité plus vous vous approchez de celle-ci plus la lumière clignote rapidement donc vous regardez dans cette direction la lumière verte reste allumée ouais donc ça c'est pour chercher vous voyez le petit bitonio vert qui clignote dans ma main droite voilà dans cette direction il y a le diamant ça clignote vite 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 encore dans cette direction voilà toujours vers là là on entend la mallette le tchoum tchoum voilà c'est comme ça que vous venez de l'argent dans le jeu vous pouvez les trouver comme ça ou être payé chez chez les grands chefs que vous faites des missions ces armes que vous prenez à l'ennemi ne sont ni neuves ni fiables passez à l'armurier chez Mike pour acheter des armes neuves évitez qu'elles aient des ratées ou ne s'enraillent voilà alors dans ce jeu le plus important le premier achat que vous devez faire c'est un sniper c'est le meilleur achat que vous pouvez faire et après vous vous équipez vous perso des ceintures de munitions et ainsi de suite quoi ok c'est bien de mi-13 ouais allez c'est parti cette fois si on fait attention tout ce qui est pont tout ça on va juste regarder la carte je voudrais passer par la ville en fait si on passe par en bas on va passer par la ville si on n'a pas le choix allez c'est parti on va passer par la ville comme le prendre son temps et bien à garder la carte bien se donner un itinéraire que d'y aller à l'arrache au final il faudra perdre du mi-tour parce que ça passe pas maintenant ça passe on va dire c'est qu'il faut un peu flipper quoi c'est le feu a été décrété sur la ville vous ne pouvez tirer sur personne sinon vous serez abattu ce qui est normal si tu tires sur les gens tu n'attends pas ils restent de barres et puis ils ne feront rien t'inquiète qu'ils vont impliquer il y a des chemins qui sont un peu cassés d'accord je vais d'abord passer à l'armurier voilà le bâtiment est une armurier à l'intérieur vous pouvez acheter améliorer arme et équipement en échange de dimanche voilà ici on viendra souvent on peut partir sur la map le marchand d'armes est là il vous propose des missions pour débloquer de nouvelles armes et des équipements achetés par ordinateur pour le moment le marchand d'armes n'est pas disponible repassez plus tard il sera là derrière et puis il vous dira ouais il faudra faire ça 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 alors voilà là bon c'est un vieil ordinateur vous avez les armes les manuels pour améliorer vos armes et les équipements donc là voilà rien à déverrouiller par le Makarov G3 et le Omland ok je ne veux rien de tout ça je vais économiser mon argent ah je suis obligé d'en acheter pour que la mission soit validée ah là 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 on va prendre le moins cher du coup ouais bah Makarov a 4 diamants et je peux avoir plusieurs pompes pour ça mais on va prendre la mitraite voilà pour ça ok on va payer là on va s'en garder là une fois qu'on l'a acheté à l'armurie c'est à côté ici là c'est là où vous trouvez toutes vos armes ça c'est votre planque personnelle enfin c'est l'armurie tout ce que vous avez acheté ça se délire ici là vous voyez les petits clous dépassés ici ils seront accrochés toutes les armes donc là par exemple c'est là je la prends elle est neuve on peut faire le plein de munitions de cocktail molotov de grenade on est pas mal on est pas mal au fur et à mesure l'armurie elle deviendra stylée quand on aura débaillé plein de trucs voilà il faudra aller au bar chez Mike's voilà auquel cas chez Mike's qu'il puisse me fournir des médicaments madame que j'ai sauvé je me suis même pas présenté la dernière fois si votre partenaire préféré ce partenaire vous contracte à pendant certaines missions pour vous proposer une autre façon de les remplir en récompense votre réputation grandira et vos plans seront améliorés ça c'est style je sais que tu te souviens de moi on va encore débarrasser de la malaria n'est-ce pas tu vois cet homme là-bas il a des médicaments va lui parler il pourra peut-être t'en donner si t'es dans le sale drap ici viens me trouver ok cet endroit est dur tout le monde a besoin d'amis tu vas vite te rendre compte de la gravité de la situation la guerre est incontrôlable c'est même plus une vraie guerre c'est la loi de la jungle chacun pour soi si les deux factions disparaissaient les gens auraient peut-être une chance de s'en sortir mais les gens ne vont nulle part sauf quand quelqu'un les force à bouger je m'en occuperai moi-même si je pouvais on se reverra bientôt ouais ouais y'a pas de soucis c'est toi vous n'arrêtez jamais voilà la fichue cassette d'accord voilà c'est tout ce que j'ai vous n'êtes qu'un fasciste c'est tout ah ah carrément quoi j'ai encore rien dit et bien vous n'allez pas la détruire c'est ce que font vos amis en général en fait moi je suis là pour des médicaments attendez vous n'êtes pas ici pour les cassettes c'est ça oh je vois vous devriez aller chercher des comprimés à l'église de Palat le prêtre vous aidera j'espère que vous tiendrez le coup merci de lui faire passer ça ok on ne peut pas briser un homme comme on pourrait briser un chien ou un cheval plus tu frappes un homme donc vous n'êtes pas des leurs je m'appelle Ruben Oluwagambi je suis un correspondant local vous venez d'arriver je le vois à l'état de vos vêtements trop propres vous prenez des risques en me parlant je ne suis pas très apprécié ici les chers de guerre veulent que je parte ils n'aiment pas ce que j'écris à propos de la guerre et d'eux forcément mais j'écris surtout sur le chacal le fameux trafiquant d'armes c'était lui sur la cassette vous savez j'ai couvert 16 conflits en Afrique 16 et à chaque fois il était là à vendre ses armes et gagner une fortune alors que des millions de gens souffrent et mourraient il croit qu'il peut continuer son business en secret mais pas cette fois toutes ces histoires vont être révélées celles du chacal celles du chef de guerre les exactions les enfants soldats et même les ONG je vais déballer tout ça ça paraît dramatique mais quand ils verront ça je suis pas sûr que les gens réagissent tu as bien raison j'ai interview depuis des j'étais sérieux à propos des cassettes il a aussi besoin de médicaments j'étais sérieux à propos des cassettes 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 c'est lui voici votre second partenaire préféré ce partenaire restera ici sur les plans que vous avez débloqué il vous proposera peut-être une mission annexe et si vous tombez au combat vous pouvez compter sur lui pour vous secourir j'ai entendu parler de toi je m'appelle Carbani si tu te retrouves un jour dans la mouise j'espère que tu viendras me voir ce serait un honneur de travailler avec toi j'ai travaillé dans la sécurité dans pas mal d'endroits en France, en Inde et avec toi peut-être ok ça roule ok je vois que l'épisode est déjà à 22 minutes on va sauvegarder tranquillement et la suite ce sera dans le prochain épisode on ira à l'église voir le père Malia voilà la petite sauvegarde des familles nickel qu'on va se retrouver elle est là si exactement sur ce j'espère que l'épisode t'a plu n'oublie pas un petit like un abonnement ça fait toujours plaisir pour le soutien tout ça sur ce moi je te dis allez tchou franchement yes je sais pas pour le soutien